Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Beaucoup de gens sont malheureusement sujets à l'angoisse au quotidien, voire même à des troubles anxieux. Tout d'abord, qu'est-ce que l'anxiété ? On peut définir l'anxiété comme une émotion désagréable qui combine des symptômes physiques, comme le cœur qui bat rapidement, une respiration compliquée, etc. et cela allié à des pensées anxieuses comme des inquiétudes, des craintes ou des doutes. On avait déjà évoqué dans ma vidéo sur les maladies psychologiques que l'angoisse peut provenir des démons ou simplement de la psychologie, voire parfois même des deux en même temps. Alors il est évident que l'anxiété est une réaction tout à fait normale. Tout le monde a un jour été, dans sa vie, angoissé à un moment donné. Mais cela devient une maladie lorsque cette anxiété survient alors qu'aucun événement ne la justifie véritablement. On parle alors de troubles anxieux, parfois incompatibles avec la vie quotidienne. L'anxiété peut prendre plusieurs formes. Anxiété généralisée, phobie, troubles paniques ou troubles obsessionnels compulsifs, c'est-à-dire les toques. Comment faire face donc à cette anxiété ? En tant que croyant, peut-on recourir aux médicaments pour se soigner ? On va en parler tout de suite après la petite intro. Comme l'avait souligné par le passé chez Usaimine, les maladies psychologiques ont des effets plus profonds que les maladies organiques. Des médicaments sont-ils donc nécessaires ? Alors, il n'y a aucun inconvénient à utiliser des remèdes pour soigner les troubles psychologiques ou même les troubles physiques. Ça, c'est connu. Ce n'est pas interdit, à condition toutefois que le médicament qui est utilisé n'entraîne pas des complications plus graves et plus dangereuses que la maladie initiale. En effet, certains traitements à base de substances chimiques artificielles ne sont pas forcément une solution. Bien entendu, je ne suis pas médecin. Aussi, je ne peux pas vous donner des conseils qui vous concernent directement. Je reste général. C'est à tout un chacun de prendre ensuite ses propres décisions. Mais personnellement, si quelqu'un par exemple me dit « j'ai du mal à dormir », je l'orienterais plutôt, je lui conseillerais des médicaments à base de plantes, des remèdes plutôt naturels. Je conseille donc aux personnes souffrant d'un mal psychologique, comme l'angoisse ou l'anxiété, de s'empresser en tout premier lieu vers la lecture des versets coraniques et les hadiths prophétiques que l'islam préconise dans ce genre de situation. Il y a également des remèdes prophétiques, le miel, l'huile de nigel, mais également la talbina, et je mettrai d'ailleurs en fin de vidéo le lien de la recette que j'avais réalisée avec mon épouse. Allah a conféré à certains remèdes des propriétés aptes à soigner de nombreuses maladies. En plus, ces remèdes que j'ai cités ont l'avantage de ne provoquer aucun effet secondaire chez leur utilisateur. Comme je le disais, avant toute chose, il ne faut pas oublier la foi, car c'est le plus efficace des remèdes. La foi est les bonnes œuvres pour Allah, le Créateur des cieux et de la terre. Allah a dit dans le sens du verset, « Quiconque, mal ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous le récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. » Il s'agit d'Allah, a dit dans le sens du hadith, « Le sort du croyant est certes étonnant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Quand un bien lui arrive et qu'il est reconnaissant envers Allah, c'est un bien pour lui. Et quand un malheur l'atteint et qu'il patiente, c'est également un bien pour lui, rapporté par Mousseline. » Il ne faut donc pas trop se soucier de la vie d'ici-bas de manière trop anxieuse, intense, car au final, on œuvre avant toute chose pour l'au-delà. Et même si, je le sais, l'anxiété peut parfois être très gênante, c'est peut-être une expiation pour tes péchés, ou juste un moyen de t'élever auprès de ton Créateur. Les hommes les plus éprouvés n'étaient-ils pas les prophètes et les messagers ? Pourtant, est-ce qu'ils ont baissé les bras ? Au contraire, ils sont patientés, comme le prophète Ayyub al-Islam qui a été touché pendant de nombreuses années par la maladie. Les prophètes et les messagers, les hommes pieux, ont donc patienté, car ils savaient que tout ce qui arrive aux croyants est un bien pour eux. Parmi les invocations légifériques que la personne peut prononcer en cas d'anxiété, voire de tristesse, il y a deux invocations que je vais vous citer dans cette vidéo. « Oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Je suis sous ton pouvoir. Ton jugement s'accomplit sur moi, ton décret sur moi est juste. Je te demande, par ton nom qui t'appartient, par lequel tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans la science de l'inconnu, de faire en sorte que le Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, qui dissipe ma tristesse et mette fin à mes soucis. » Il y a également l'invocation « Oh Allah, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des hommes. » Je mettrai les deux invocations dans l'espace commentaire et aussi dans la description de la vidéo avec l'arabe et la phonétique. Aussi, je conseille aux gens de ne pas aller voir des charlatans, des soi-disant guérisseurs, mais de se tourner vers eux-mêmes. Vous êtes croyants, vous avez la foi, vous connaissez, ne serait-ce que Sourat al-Fatiha ou les trois protectrices, vous essayez de vous guérir vous-même avec le Coran, avec le Coran, et non d'aller voir des gens qui vont vous escroquer. Si en parallèle de vos invocations et de votre persévérance spirituelle, vous êtes tout de même amené à prendre des remèdes, qu'ils soient naturels ou non, n'oubliez jamais de dire « Bismillah » et de vous en remettre à Allah, car en effet, c'est Allah qui met l'effet dans les causes. Le véritable croyant, il place toujours sa confiance en Allah dans toutes les situations et cela est la meilleure résolution à prendre dans notre vie au quotidien. Allah, c'est mieux. J'espère que cela vous aura été bénéfique, qu'Allah nous facilite et nous guide tous dans le bon chemin, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.